Donc, ils ont installé des bornes de notre système solaire avec les planètes et le soleil. Est-ce qu'il est tout chaud au soleil? J'aime toujours, moi, cet effet-là qu'on a quand on arrive sur l'observatoire. Oh! Je sens qu'on va avoir à attacher notre chapeau. Oui. Les Inuchuks sont des empilements de pierres adoptant une forme humaine. Le Mont Scotch, le village de Woburn, on était là, dans le creux, quelque part. Le lac Aux-Araignées. Le lac Aux-Araignées, là-bas, au fond. Piopolis. Le village de Piopolis, ici, sur le bord de l'eau. Sur la fin du lac Mégantic qui va jusque-là-bas, finalement. Il y en a fait un bout, quand même. C'est fou, hein, comme les distances prennent une autre dimension quand on est en hauteur. Piopolis, il me semble qu'on n'a pas tant roulé que ça pour venir ici. Où c'est sûr qu'avec l'avènement de la voiture, nous autres, on voyage tellement rapide maintenant que... Wow! Elle fait du bien. Elle fait du bien. Respirez l'air de la montagne. ... Sous-titrage ST' 501 ... C'est le fun d'arriver ici et de voir quand même le lac Mégantic. Oui. On voit là-bas l'usine Tafisa au fond, là, quand même. On voit une petite église. Puis après ça, Piopolis, on l'a fait donc en bateau. On l'a fait par voie terrestre aussi à passer en tout près. Puis là, ici, par les airs. C'est merveilleux. Je trouve que ça fait tellement de belles cartes postales. Au revoir! Bon, vas-y! Je veux juste avoir la fenêtre en arrière. Nous autres, on a fait le taux d'ailleurs. Oui, une fois, on a vraiment fait le taux de toutes les routes, même la poussière. Boy! Je pourrais faire une carte. Elle va être due pour un... Donc, ici, on a le lac. Ici, on a été là. On est prêts. On a de la poussière d'éoliennes. Mon Mégantic, on est ici. On voit le lac ici. Comme ça. Ça fait penser à Dr. Lebrun. Piopolis. Donc, c'est ça. Je déborde. Merci. Oh! C'est beau de voir l'observatoire. C'est beau de voir l'observatoire. Maintenant qu'on a fait la montée, puis on a survécu, puis la Gérard Mobile... Surtout la descente. La descente. On va aller juste vous montrer l'astrolabe. L'astrolabe? L'astrolabe, dans le fond, c'est... La vulgarisation scientifique. Scientifique qui se fait là. Souvent, les groupes, quand vous venez en visite avec les écoles aussi, c'est en bas ici. On est découvert. Ils ne sont pas du monde. Allons-y. Suivons les étoiles. Un star is born. Eh boy! Pas sûr, je me rends... C'est une technique pour ne pas s'essouffler. D'une étoile à l'autre, comme ça, la pente est moins difficile. Je ne sais pas si c'est des constellations. Alors, ici, l'astrolabe, je dirais, dans les années 90, quand même, je m'y semble. J'ai assisté à la naissance de ça, quand même, du temps où j'étais membre de tourisme au Saint-François. La région voisine, la sous-région voisine. C'est un projet qui se travaillait à deux régions. Là, au Saint-François, le granit. Et c'était justement parce qu'il y avait l'observatoire en haut, qui permet aux gens, ici en bas, de comprendre. Ça fait que quand vous venez visiter, il y a un fil, entre autres, qui vous parle de l'endroit où on vit, c'est-à-dire l'univers. Puis, il y a aussi des expositions qui nous permettent de mieux comprendre notre système. Partir, mais juste pour prendre le temps. Ah! Oh boy! Oh! Bon, on l'a trouvé. Il nous aura pas. Là, on s'en retrouve... Bien, t'es bien caché, Donald Morrison. Bien, je vois pas. On se retrouve entre Milan et Scotty Town, finalement. Mais on a vu Stornaway aussi, tantôt. Bien oui, Stornaway, ça va pas. Oui, on est comme sur un croisé de chemin. Mais, officiellement, on a fait partir de l'observatoire du Mont-Mégantic. Nous, on a pris le chemin pour passer dans un petit village de Milan. Il y a une église, quelques maisons. Puis, à un moment donné, par la 214, chemin d'aile, chemin Gisla. Ça, c'est à retenir parce que le chemin Gisla, c'est là qu'il s'est caché, Donald Morrison. Puis, si on continuait sur le petit chemin Gisla, on arriverait au cimetière Gisla aussi. Où est-ce qui est enterré? Pas lui. Jack Warren, je pense, qui est enterré là. Celui, le shérif qui essayait de... On dit un shérif, mais ce n'est pas vraiment un shérif. C'était comme un gars qui chassait les fugitifs. Oh, la porte se referme. Alors, ici, en vérité, en 2016, ils ont décidé de faire, comment je dirais, de se réapproprier l'histoire de Donald Morrison. Si vous voulez connaître toute l'histoire puis entendre tout le pan de l'histoire de vraiment ce qui s'est passé, je le répète, je pense que je l'ai dit au début de notre série, il y a un balado découverte. Vous allez là-dessus. J'ai fait la voix avec Annie Bouchard et avec Martin Sénécal aussi. Nous avons fait un balado là-dessus pour le balado découverte. Et ça retrace les différentes adresses, les différents endroits, les différentes étapes aussi de la vie de Donald Morrison, qui a fini en prison, à la prison Winter, du côté de Sherbrooke, qui a été libéré quelques années avant d'en mourir. Donald Morrison, donc, le projet ici, 2016. Il y a des documentaires, des artefacts, livres, journaux, etc. Plus d'une centaine de documents et de textes ont été écrits sur Donald Morrison depuis 1892. Pas une histoire d'hier, là. Alors, on va le découvrir. Ici, on dit Donald Morrison, qui s'appelait The Megantic Art Law, parce que c'est un art-la-loi, finalement. Une vraie histoire de chez nous. Ouh! Voilà. Oui, oui. Après le lire, là. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Tiens. On a commencé en 2015, et puis, mon ami Bernard Grenier, c'est lui qui a fait le musée. Et la cabane existait déjà, qui a été faite par un autre de mes amis, qui reste de l'autre côté de la rue. Qui est une reproduction, finalement. Qui est une reproduction de la cabine originale, que l'on peut voir ici, sur cette photo-là. Ça, c'est la cabine originale. OK. Pour les gens, parce que dans les cantons de l'Est, généralement, il y a pas mal de monde qui le connaissent. Mais, rapidement, l'histoire de Donald Morrison, qui était un gars sans histoire, finalement, un cow-boy, un gars qui est allé travailler dans l'Ouest. Oui, c'est ça. Au début, Donald Morrison, le père et la mère de Donald Morrison, c'est des immigrants de l'île de Louis, qui sont arrivés ici dans les années 1840, à peu près. Et puis, ils sont venus, dans ce temps-là, le point de ralliement, il était genre l'Inwick. Linwick, Google, tout ça, oui. Ensuite, ils choisissaient une terre. Puis, après ça, ils s'emmenaient sur leur terre, puis ils défrichaient, puis ils s'installaient. Il y avait une compagnie qui s'appelait la British American Land, qui possédait toutes les terres ici, dans la région. Et puis, ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent venir des habitants, des fermiers, des colons, pour défricher la terre, puis l'occuper, la terre. C'était ça. Pour qu'eux autres puissent garder tout le territoire qu'il y avait, c'était ça, l'entente avec le gouvernement. Fabriquer des chemins, puis éventuellement, établir des gens. C'est ça. Et puis, Donald Morrison, bien, c'était le dernier d'une famille de... un, deux, trois... Ah, c'est tout le nom des enfants qu'on a là-bas, là? Oui, c'est ça. OK. C'était le dernier de la famille de sept. Et puis, ses parents sont arrivés à Goul, puis ils ont choisi la maison principale, la ferme qui était en arrière de l'hôpital, qui est aujourd'hui l'hôpital à Mégantic. Ah oui, OK. C'était en arrière de ça. Ça, c'était leur ferme familiale. On voit le lac Mégantic en arrière. Oui, oui, oui. Et puis, il y avait... et puis, vu que c'était des colons qui n'étaient pas riches, bien, son père, il empruntait de l'argent à un prêteur, un autre Écossais. Un prêteur à Gare, je me disais. Oui, c'était un prêteur à Gare, un autre Écossais qui est resté à Mégantic. OK. Là, il faisait des emprunts, puis là, pour payer la ferme, Donald, il a offert de s'en aller dans l'Ouest canadien pour ramasser des sous, puis envoyer des sous pendant qu'il travaillait là-bas. Il a été dans l'Ouest 70 ans, et puis sur une lettre de son père qui disait de revenir, parce que son père ne savait ni lire ni écrire. OK, OK. Et puis, sur le contrat, il y avait une entente qu'il fallait qu'il paye dans un certain délai, sinon, il perdait la ferme. La terre, OK. OK. Et puis, quand Donald est revenu, il a essayé d'avoir une entente avec le major Mécalé, et puis ils se sont chicanés, et puis il n'a pas eu d'entente. Puis, Donald a engagé des avocats. Oui. L'argent qu'il avait ramassé dans l'Ouest... Comme garçon de ferme, là, comme cowboy, finalement. Comme cowboy, il a quasiment tout passé dans les avocats. OK, OK. Puis, il a été mal conseillé, parce que l'avocat, il disait, c'est une technicalité, puis il disait, on va mettre la ferme en Ancan, qui est passée à Cookshire. À Cookshire, OK. Il disait, on va mettre la ferme en Ancan, puis tu pourras la racheter. Alors, les habitants de la région ont ramassé 1 500 $ pour qu'ils puissent racheter la ferme. Et puis, Major Mécalé, vu qu'il avait mis beaucoup d'argent, eh bien, il a bidé 1 600 $. Donc, il a perdu la ferme, il a perdu la ferme pour 100 $. OK, on comprend. Là, ses parents a fallu qu'ils sortent de là, parce que là, ça appartenait au Major Mécalé. Et puis, Donald, il a placé une de ses nièces, qui possédait le terrain ici. OK. Et puis, elle a donné la permission à ses parents, qui est Murdo et Sophia, de venir rester ici. OK. Et puis, dans la bâtisse qui est à côté. Mais elle n'était pas là originalement. Originalement, la bâtisse était un petit peu plus loin. Plus au coin, oui. Ici, là. On comprend que ça fait déjà plusieurs années. Fait que lui, finalement, c'est là. C'est avec une discorde, à un moment donné, qu'il va avoir une dispute. Puis, un malheureux coup de feu. Alors, à un moment donné, Donald, il était tellement fâché. Il a passé devant la ferme. On le voit à l'ici, le Marois 1, ou jusqu'à ce qu'il s'est fait tirer. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Et puis, on le voit à l'ici.